On est live. Oui, on est live, on est live. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. On a parlé de toutes les élections. Aïsatou, nous avons eu des candidats. J'aime bien. Et les candidats ne sont pas réparés. Il y a plus d'une centaine. Il y a 17 millions d'euros. C'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit? Parce qu'on a eu des appellations publicitaires, des candidats commerciaux. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on a eu des candidats? Mais c'est ce qu'on a dit. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'on a faussé le jeu politique. On a tardé. Le jeu politique n'est pas l'air. Parce qu'il y a plus d'une centaine de candidats. Et quand on a eu des appellations, tu sais qu'on a 100 parrains ou 50 000 parrains. On a tardé les candidats. C'est ce qu'on a dit. Mais comme politique, ça a égisté des appétits. On a dit qu'on a beaucoup de filles. Ils ont leur état. Mais ils ont leur candidat d'adresse. Ils ont leur agenda politique. Ils veulent exister politiquement. Parce que si on a manqué les parrains, Peut-être qu'il y a des parrains. Peut-être qu'il y a des retombées. Après la présidentielle, on a dit qu'ils n'ont pas d'appelé. Donc, ils doivent amener un poste au ministre. Ou à défaut, ils le casent quelque part. Ils ont des structures que l'État a créé. Et le gouvernement a créé. Pour recaser tout simplement la clientèle politique. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de choses. Et les conséquences, on peut les mesurer. Parce qu'à chaque fois, on a dit qu'il y a des trains de vie de l'État. C'est ce qu'on a fait. Il y a des structures que l'État a créé. Mais pourquoi l'État a créé ? C'est pour caser la clientèle politique. Parce qu'il y a des élections. Surtout qu'il y a des parrainages. Mais il y a des défaits politiques Sénégal. Il faut regarder. Il y a une direction générale des élections. Il y a des innovations qui baissent. Et espérons que l'innovation n'a pas de problème. Parce que déjà, il y a des baisses. C'est la numérotation. Il a eu un peu la numérotation. Il faut que j'appelle Jean-Luc Pierre. C'est la numérotation. Il y a un peu la comparaison. On sait même bien. Ça fait l'œil sur ce qui a été fait. Mais c'est grave. Si tu as dit qu'à numéroter d'ailleurs, par exemple, que tu a utilisé un chaleur numéro 7 est-ce qu'un chaleur n'est pas un candidat ? Par exemple, il ne peut le faire verser à personne. Tu sais ? Et c'est ce qui fait l'air. Parce qu'il y a 4 candidatures, 5 candidatures. Mais c'est ce qu'on peut faire. Oui, c'est ce qu'on peut faire. Je pense que c'est ce qu'on peut faire. Je pense que c'est ce qu'on peut faire. J'ai vu beaucoup de gens qui ont jubilé, qui ont une stratégie. Mais j'ai une question. Est-ce que c'est une stratégie gagnante, payante ? Est-ce que c'est une stratégie gagnante ? C'est ce qu'on peut faire. C'est une partie que nous avons appréciée. Il faut faire connaissance. Il faut reprendre la médecin. Il faut faire connaissance. Il faut lire les étudiants. Il faut lire les étudiants Et faire connaissance. Il faut les deux. Il faut prendre la peine, le soin. Il faut faire la fin. Il faut le savoir. Il faut lire les étudiants nous pouvons nous préparer en aval d'affaires. Aujourd'hui, quand nous sommes passés, nous devons attendre le plan. Nous avons bien fait nous présenter une candidature pour Boudoul Ousmane Sonko, mais les candidatures multiplient. Surtout que nous avons des parrainages, nous avons dit qu'il y a un éclatement de l'électorat. Donc, nous avons des parrainages, nous avons des parrainages. Nous avons beaucoup de questions. Oui, à tout de suite. Quand j'ai entendu le système de numérotation, nous avons dit que la direction générale des élections n'a pas le plus. Parce que plus de 4 candidats sont en directeur Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils vont profiter ? Est-ce que cette stratégie va payer ? C'est le plus important. Je pense que ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas les fiches de la part de la part de l'électorat. C'est le plus important. Mais nous avons dit qu'il y a un plan A, un plan B, un plan Z. C'est ce qu'on peut dire. 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 Si on peut dire qu'il y a des situations, ils n'ont pas le candidat. Ils ont une division de la part de la part de la part de Céline, ils ont été faites des divisions. C'est ce qu'on peut dire. Ils ont commencé à parler, il faut que le plan B. Mais après, ils ont vu Elmar Ngaï, cela a été donné qu'il y a un plan A, B, C. C'est une stratégie que nous faisons. Maintenant, il y a 4 ou 5 ou 5 ou 5. Est-ce que c'est payant ? Encore une fois, mon numérotation, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce qu'il y a un problème ? Il y a un problème parce que si tu veux verser ce parrainage, je crois qu'il y a une dispersion électorale. Tu sais encore qu'il y a un problème qui a eu un parrainage. Et surtout, un problème, personne ne peut le reporter. Il y a un problème qui a eu un problème. Après, il y a un problème. Parce que l'opposition a été boycotté sur les autres parrainages. Nous savons beaucoup. Et ce problème, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème, le maître Abdelaitin, a fait une décision au parrainage et a fait une décision au parrainage dans le cours de justice de la CDAO. Il y a une décision au parrainage. Il y a une décision au parrainage. Aujourd'hui, on nous parle d'innovation, mais pourquoi est-ce qu'il y a un parrainage ? Parce qu'il y a un problème qui a attiré ma attention c'est qu'aujourd'hui, l'électeur s'est engagé à travers des fiches sur la date de naissance. Et puis, vous allez retirer votre fiches, vous allez partir à votre coeur, vous allez en photocopier des cartes d'entités, et nous allons remplir. Pourquoi est-ce qu'il y a une baisse ? Finalement, ils ne peuvent pas être en train de se faire. Mais comment peut-on contrôler aussi ? Les affaires doublons. Les doublons ne sont pas passés. Ils ont dit qu'ils ont été sanctionnés. Ils ont été sanctionnés. Ils ne sont pas sanctionnés. Quand ils ont plus de transparence, par exemple, un candidat est venu, ils ont rejeté ses parrainages. Ceux-là, ils ont des doublons, mais ils ont une publication de façon très transparente. Par exemple, une coalition, ils ont des doublons. C'est la logique. Mais on a des rencontres. Normalement, il y a des rencontres avec les autorités qui vont parler avec les partis politiques pour les sensibiliser la nouveauté des codes électoraux. Et on a dit que les gens ne sont pas l'air dans leur tête. Non, non. Parce que nous, nous avons fait une réunion préparatoire. Nous avons fait une réunion préparatoire. Tout à fait. Nous avons eu la chance de poser leurs questions et de poser leurs amendements. C'est ça. Mais maintenant, c'est év困 de me. Sous-titrage ST' 501